L'ancien attaquant d'Arsenal, de Manchester City et de Tottenham, 35 ans, était libre de tout contrat depuis son départ d'Istanbul-Bazak Seir, l'été dernier. « C'est un championnat que je connais très bien et je suis heureux d'être ici », a déclaré Adbayor, qui a marqué 28 buts en 76 matchs pour Bazak Seir. « Nous ne pouvons que faire quelque chose de bien ensemble et je veux apporter une contribution positive à la grande qualité déjà présente dans le club », a ajouté la star togolaise. Adbayor va réfléchir à sa carrière internationale. Adbayor a déjà joué pour les clubs français de Metz et Monaco, Crystal Palace ainsi que pour le Real Madrid, grand club de football européen. Keizri Sport n'a pas gagné aucune rencontre et occupe actuellement la 13e place du championnat de Super League à 18 équipes, après deux matchs cette saison. Les vainqueurs de la Coupe de Turquie 2008 sont ravis d'accueillir dans la ville de Keizri l'un des joueurs reconnus du football européen. Il rejoint l'ivoirien Brice Djadjedj, le ghanéen Bernard Mansa, le nigérien Anthony Uzodama et le camerounais Paul-Georgen Teppan Club. Nommé footballeur africain de l'année 2007 par la BBC et joueur africain de l'année de la CAF l'année suivante, Adbayor n'a remporté que la Copa del Rey espagnole en 2011 avec le Real Madrid. Adbayor, défendre les couleurs de mon pays Adbayor est la mission presque impossible même si ses relations sont souvent tendues avec les autorités togolaises, il reste le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale du Togo avec 32 buts. Adbayor a participé avec les éperviers à quatre Coupes d'Afrique des Nations en 2002, 2006, 2013 et 2017. Cependant, il n'a pas été retenu pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre les Comores, le mois prochain.